Bonjour à tous, c'est Inès et Lucas. Aujourd'hui avec Théo au Capit emmène au Zoo de Beauval. Et on a de la chance parce que le Zoo de Beauval, c'est le plus connu de France. Il se trouve à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, et il est le premier site touristique de la région Centre-Val-de-Loire. Là on part pour la télé-cabine. Let's go ! Il faut dire qu'il est classé parmi les cinq plus beaux zoos du monde. A Beauval, les visiteurs peuvent rencontrer 10 000 animaux de 600 espèces différentes. Inès, la caméraman n'est pas bien du tout, elle est dans tous ses états. Ça va pas du tout. Derrière nous, il y a des Zora-outans d'Indonésie. Leur habitat naturel a été détruit à cause de la production d'huile de palme. Donc moi j'ai décidé de réduire ma consommation d'huile de palme. Le panda géant de Chine, c'est la star du zoo. Pour la bonne raison qu'aucun autre zoo n'en possède en France. Mais la vraie star, c'est Yuan Man, le bébé panda né dans le parc en août 2017. Yuan Man est le premier bébé panda né en France. Il faut savoir que le père panda ne vit pas avec sa mère et son bébé. Donc au zoo, c'est la même chose. Donc là, on est dans la serre des gorilles et des lamantins. Donc là, il y a un gorille qui s'est blessé. Du coup, il y a la soigneuse qui est montée en haut de l'enclos pour voir ce qui se passe. On a perdu Théo, il s'est enfui devant les serpents. Mais là, c'est le moment d'aller voir notre star à nous, l'Ocapi. Donc là, c'est parti, on va aller voir l'Ocapi. C'est Théo, l'un des 800 employés du parc, qui va nous ouvrir les portes de l'enclos de Bozy. Vozy, l'Ocapi fait 288 kg. Et il y en a quatre dans le zoo de Beauval. Il est herbivore à tendance folivore. Ça veut dire qu'il mange des feuilles. Bonjour. Moi, c'est Joe, du coup, responsable de la partie pleine asiatique et dont on fait partie les Ocapi. Pourquoi la langue des Ocapi, elle est bleue et à quoi elle sert ? Alors, pourquoi elle est bleue, je n'aurai pas la réponse. Désolé. Et elle sert à attraper les feuilles dans les branches, puisque ça mange essentiellement des feuilles dans la nature. Donc, les Ocapi ont un grand coup et une grande langue pour essayer d'attraper toutes les feuilles qui sont hors de portée d'autres antilopes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'Ocapi est une espèce menacée ? C'est une espèce menacée, parce que malheureusement, elle n'est présente que dans une seule forêt au monde. Et la forêt d'Itchuri, qui se trouve en République démocratique du Congo. Et donc, cette forêt a été mise sous protection de rangers et de pas mal de centres de conservation pour préserver l'espèce. Car malheureusement, si cette forêt disparaît, l'espèce disparaîtra avec. Parce que le but du parc, c'est de divertir le public, mais aussi et surtout de préserver les animaux. C'est pour cela que le zoo a créé une association, Beauval Nature, qui s'occupe entre autres de réimplanter certains animaux dans leur habitat naturel. Conclusion de cette belle journée. Donc, on a caressé un Ocapi, c'est vraiment ultra doux. C'est comme une couverture super doux. On a pu faire de la télécabine. Et aussi, on a été dans le vivarium, donc voir tous les serpents. Un bisou du panda. Salut ! 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 Merci.